Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, hier soir, on a assisté à un match absolument magnifique. Un match d'anthologie. Un quart de finale de Ligue des Champions qui ressemblait à une finale de Ligue des Champions. Oh là là, mais les deux équipes, ils ont trop bien joué. Donc c'est ça le niveau de football qu'ils ont. Le Real Madrid et Chelsea. Oh là là ! Non mais c'est gros, hein. T'as vu la force mentale, hein, du Real Madrid ? T'as vu Chelsea ? Qui est parti au Real Madrid. Mener 3-0, voire 4-0. Si, bien sûr, l'arbitre n'avait pas mis son maillot du Real Madrid. Dès qu'il a mis son maillot du Real Madrid, là, on a clairement vu qu'il était pour le Real Madrid. De toute façon, à Bernabeu, les arbitres, quand ils arrivent, ils viennent dans les vestiaires du Real Madrid, ils écoutent les consignes de l'entraîneur. Et puis après, ils vont se cacher. Et après, voilà, ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils font que des clins d'œil à l'entraîneur, que des clins d'œil aux joueurs, que des clins d'œil à l'arbitre et au président. Tu vois ce que je veux dire ? À Bernabeu, ça ne sert à rien. Tu vois ? Là, il y a eu plein de scandales sur l'arbitrage en Afrique. Là, là, ça fait au moins deux erreurs. Au moins tous les... Pratiquement tous les week-ends, chaque match qui se trouve à Bernabeu, l'arbitre fait une dinguerie comme ça. Il y a qui qui parle ? Il y a qui qui demande à rejouer les matchs ? Il y a qui qui parle de l'organisation, de la honte, de je ne sais pas quoi ? Personne. Parce que c'est le Real Madrid. Tu as compris ? Voilà, donc le Real Madrid, ils ont je ne sais pas combien de ligues des champions. Donc les arbitres, ils ferment leur bouche. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a les règles. Les règles, elles sont là. Il y a le Real Madrid qui est ici. Tu comprends ? Voilà. Donc c'est comme ça. C'est clair et net. Il faut l'accepter. Et puis voilà, on essaie d'avancer. Tu comprends ? Quand tu veux battre le Real Madrid à Santiago Bernabeu, il ne faut pas que tu touches quelqu'un dans la surface, que le ballon, il vienne entre, à côté de tes mains, ou que même que ta main, si tu arrives à les rentrer dans ton maillot, là tu peux aller jouer là-bas à Bernabeu. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, on ne va pas se mentir, le but qui a été refusé, il y a quelque chose à dire. Là, vous allez beau dire, ouais, mais si, il y a main, je ne sais pas quoi, et Fab, Nanani, les règles, les gars, ça a touché une autre partie du corps. Et en plus de ça, le ballon n'a pas modifié, comment dire, sa trajectoire. Bref, il y a eu scandale là-dessus. Bon, au-delà de ça, on a vu un très bon match. Les joueurs sont passés outre et ont gardé le respect pour le jeu. Tu comprends ? Voilà, donc nous, au Paris Saint-Germain, quand il y a des injustices, c'est terminé. On est là, on commence à pleurer. Tu vois, comme s'il y avait quelqu'un qui est décédé. On se met par terre. On se met par terre comme si tout était fini. La terre allait trembler, tout ça, je ne sais pas quoi. Parce que regarde, nous, là, à chaque fois que les arbitres, ils viennent, ils font des dingueries. Le Paris Saint-Germain, ils font quoi ? Ils courent vers l'arbitre, ils se mettent à pleurer. Mais pourquoi ? C'est de la triche. Oh là là ! Tu vois, comme des petits enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui fait qu'on se fait tout le temps éjecter. Tu comprends ? Parce que mentalement, on ne connaît pas tout ça, là. T'as vu Chelsea ? Comment ils sont restés droit dans leurs bottes ? Jusqu'à la fin, c'était chaud. T'as compris ? Mais là, Karim Benzema, il va falloir que tu nous expliques. Comment c'est possible que toi, t'arrives devant des gardiens qui sont classe mondiale, top mondiale, tu les fais passer pour des petits gardiens de district, de district, des petits bambins ? Edouard Mendy, champion d'Afrique, champion d'Angleterre, champion d'Europe. Tu lui mets au moins 4 buts comme ça à aller-retour. Oh mais toi, t'es mauvais. Donc toi, cette année, t'as choisi la violence. C'est ça que t'es en train de nous dire. Karim Benzema a choisi la violence. T'as vu déjà, il a mis une tête sur la barre, il a prévenu Edouard Mendy. Il lui a dit, écoute, t'as vu ça ? J'ai failli mettre un but de la tête encore. Fais pas le malin. Ne fais pas le malin. Qu'est-ce qu'il a fait Modric ? Il est parti chercher une passe directement dans les chiés. Il a pris une fusée avec Jeff Bezos et Elon Musk. Il est parti, il est monté. Les extraterrestres lui ont dit, bon voilà, quand tu mets ton pied comme ça, à n'importe quel moment de 7 minutes, ça va le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait une passe sortie de nulle part. Même à Mars, ils sont en train d'étudier ça. Parce que ça vient de plus loin. Ça vient de Neptune. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Neptune qui ont mis ça en place. Les passes comme ça là. Les passes intergalactiques. Tu comprends ? Parce que Neptune là, il communique avec des autres planètes. Tu vois ce que je veux dire ? Et ils envoient des ballons comme ça. Et eux tous, ils ont le même visage que Modric. Donc Belek, Modric, c'est peut-être un extraterrestre. Parce que les passes qu'il fait là, c'est pas normal. Des passes comme ça là, wow ! Mais non, mais Modric, il faut doser. Hein ? Nous, on est là, on est supporters de foot, on ne sait pas jouer au foot. Mais là, tu es en train de nous montrer pourquoi on n'est pas devenus professionnels. Ah mais là, tout s'explique. Donc, c'est comme ça que vous jouez les professionnels. Oh, mais moi, j'aurais dû gagner du temps et ne pas jouer au foot directement. Ah non, mais là, il faut avoir quelque chose de spécial pour jouer au foot. Parce que là, la passe qu'il a fait là. Hein ? Rodrigo, il avait juste à toucher le ballon, ça rentrait dans les cages. Oh non, mais il est vraiment trop fort lui avec son nez là. Oh la 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 la. En tout cas, on ne va pas se mentir. Moi, voilà, je préfère que l'équipe qui nous a éliminés remporte le tournoi. Comme ça, elle peut dire on a frappé tout le monde, on s'est fait frapper par les meilleurs. Voilà, donc c'était normal, c'était les meilleurs de cette saison. Ils ont gagné. Là, on ne va pas se mentir, il y a peut-être un boulevard qui va s'ouvrir pour eux. En tout cas, on va suivre la suite de la Ligue des Champions. Mais Karim Benzema, si tu continues comme ça, le ballon d'or là, qu'ils n'ont pas voulu te donner, hein, qui ont dit, ouais, ils même, ils ont dit, ouais, c'est entre Lewandowski, Messi, Benzema, on verra après. Alors là, t'as mis tout le monde d'accord. Cristiano Ronaldo, il est là, Lionel Messi, il est en train de battre des records de passes décisives. Et bah, écoute, t'es tout seul, franchement, je ne vois pas qui pourrait te passer devant. Donc là, KB 9V, tranquillou, tu fais ta petite saison tranquille, hein, voilà, tu te places au bon moment, tu mets tes petits buts, pas trop de carton, hop, ballon d'euro. Merci.